Quels sont les aliments que peut manger un chien sans risque ? Pas moins de 104 aliments ont été passés en revue, et à chaque fois nous vous disons si votre chien peut les manger ou pas. Reportez-vous à la légende ci-dessous pour savoir si un aliment est bon ou pas pour votre chien. Regardez, pour imprimer facilement, ce guide complet au format PDF, cliquez ici. Explication pour chaque E-A-L-I-M-E-N-T-1 Les chiens peuvent-ils manger du beurre d'amande ? Oui avec modération le beurre d'amande est une alternative saine au beurre de cacahuète. Si vous vous méfiez des matières grasses que contient le beurre de cacahuète, préférez le beurre d'amande pour offrir une petite douceur à votre chien. Le beurre d'amande contient 14% de matières grasses alors que le beurre de cacahuète en contient 50%. De plus, le beurre d'amande est plus riche en vitamines et minéraux, en particulier en vitamines E. Pas de problème pour trouver facilement du beurre d'amande mais il est généralement plus cher que le beurre de cacahuète. Il faut également être vigilant sur sa teneur en sel, car des niveaux élevés de sodium chez un chien peuvent conduire à une intoxication au sel. 2. Les chiens peuvent-ils manger des amandes ? Pas recommandé Les amandes sont un des aliments les plus sains qui soient pour les humains. Mais les chiens ne les supportent pas bien, à moins qu'elles aient été réduites en purée comme dans le beurre d'amande. La consommation d'amandes par les chiens conduit souvent à des maux d'estomac, des cas de vomissements ou des diarrhées. En outre, le sel qui enrobe les amandes grillées peut représenter un risque pour votre chien. En effet, une consommation élevée de sel peut entraîner une intoxication au sodium. Si votre chien mange des amandes, il n'est probablement pas en danger imminent. Mais il faut le surveiller de près pour détecter tous les signes de détresse intestinale. 3. Les chiens peuvent-ils manger des pommes ? Oui les pommes peuvent être une bonne gâterie pour les chiens avec ou sans la peau d'ailleurs. Mais assurez-vous de bien enlever le trognon, une des collations les plus saines pour les chiens et les humains, ce sont les pommes. Elles peuvent être données avec la peau, sans mettre en danger votre chien. Il va adorer le côté croquant. Les pommes sont une excellente source de vitamines A et C et d'une multitude d'autres vitamines et minéraux. Nous vous conseillons de choisir des pommes bio pour ne pas donner à votre chien des pesticides nocifs. Il faut également retirer le trognon avant leur consommation car il représente un risque d'étouffement et les pépins comportent des traces de cyanure. 4. Les chiens peuvent-ils manger de la compote de pommes ? Oui avec modération les chiens peuvent manger sans difficulté des compotes de pommes. Mais il convient de ne pas leur donner n'importe quelle compote de pommes. Une compote de pommes fournit tous les éléments nutritifs de la pomme, sous une forme facile à manger, sans aucun risque d'étouffement. L'inconvénient, c'est que la majorité des compotes de pommes disponibles dans le commerce sont préparées avec du sucre ou des succédans et de sucre qui peuvent causer des maux d'estomac ou des diarrhées. La seule compote de pommes que vous devriez donner à votre chien est une compote sans sucre ajouté. La meilleure façon d'éviter tous les colorants, les conservateurs et les pesticides est de faire votre compote de pommes maison. C'est facile à faire et ça ne prend que 30 minutes. Découvrez la recette ici. 5. Les chiens peuvent-ils manger des asperges ? Oui l'un des aliments les plus sains au monde, les asperges, sont des friandises nutritives pour les chiens mais qui coûtent cher. Les asperges sont remplies de bons nutriments, et votre chien peut les apprécier crus ou légèrement revenus à la poêle. Sa forte teneur en vitamines et en minéraux maintiendra la peau et les dents de votre chien en bonne santé, ainsi que ses défenses immunitaires. Riche en fibres, l'asperge est une collation copieuse qui contribue à la bonne santé digestive du chien. Si vous cultivez des asperges chez vous, sachez que les fougères d'asperges sont toxiques pour les chiens. Appelez immédiatement votre vétérinaire si votre chien en a avalé. En revanche, ne vous inquiétez pas si l'odeur de l'urine de votre chien a une odeur particulière après avoir mangé des asperges. C'est pareil chez les humains et c'est tout à fait naturel. 6. Les chiens peuvent-ils manger des avocats ? Oui malgré les vieilles théories selon lesquelles les avocats sont toxiques pour les chiens et les chats, et la consommation des avocats est absolument sans danger pour eux. Les avocats contiennent de la persine, une toxine soluble dans l'huile connue depuis longtemps pour être toxique pour les oiseaux, les chevaux et les bovins. Les vétérinaires ont adopté une position prudente et ont supposé que les avocats étaient également toxiques pour les chiens et les chats. Mais des découvertes récentes ont montré que les chiens et les chats ne sont pas affectés par la persine, ce qui signifie que la consommation des avocats ne représente aucun danger et que c'est une collation saine. Les grandes quantités de potassium, de fibres et de graines saines en font un encas riche en nutriments. Le noyau ne doit pas être donné à votre chien, car il peut causer de graves problèmes d'étouffement. 7. Les chiens peuvent-ils manger du bacon ? Pas recommandé la consommation par un chien d'aliments riches en graisse comme le bacon peut entraîner une pancréatite. Alors que les chiens ont besoin d'une alimentation riche en viande, les viandes que nous mangeons ne doivent pas être toutes données aux chiens. C'est tout particulièrement vrai pour les viandes ayant une teneur élevée en matière grasse ou en sel comme le bacon. La digestion de grande quantité de graisse par votre chien peut entraîner une pancréatite. C'est une maladie souvent mortelle, qui cause des problèmes de digestion et d'assimilation des nutriments. 8. Les chiens peuvent-ils manger des bananes ? Oui avec modération les bananes sont des aliments savoureux et sains. Mais elles doivent être consommées avec modération par les chiens, à cause de leur forte teneur en sucre. Bien que de nombreux chiens apprécient les saveurs sucrées, leur système digestif n'est tout simplement pas capable de digérer les sucres. Même les aliments riches en sucre naturel et sain, comme les bananes, peuvent à l'origine de problèmes de constipation même après une consommation modérée. Riches en potassium, en vitamine C et en différents antioxydants, les friandises à la banane renforceront la fonction immunitaire et la prévention des maladies à venir. Il vaut mieux les servir en fines tranches pour éviter les risques d'étouffement. Et la peau ne doit jamais être mangée. 9. Les chiens peuvent-ils manger des haricots ? Oui plusieurs sortes de haricots, comme les haricots verts, les haricots blancs, sont sans danger et saines. Les haricots doivent être toujours cuits, car certains haricots crus contiennent des toxines nocives. Sans compter que les légumes sont plus difficiles à digérer pour les chiens. Les haricots, le soja et les pois chiches fournissent tous une excellente source de fibres naturelles qui aident à réguler les fonctions digestives et à lutter contre le diabète. Les protéines et les minéraux complexes contenus dans les haricots contribuent à avoir un système immunitaire sain et facilitent la combustion des graisses. Même si les haricots sont riches en protéines, les chiens ont besoin de manger aussi des protéines animales pour avoir les quantités nécessaires d'acides aminés. Les haricots ne peuvent donc pas remplacer la viande dans le régime alimentaire d'un chien, comme pour les humains. 10. Les chiens peuvent-ils manger les betteraves ? Oui, mais pas celles qui sont en conserve. Les betteraves sont une excellente source de fibres. C'est d'ailleurs un ingrédient courant dans l'alimentation pour chiens. La chair de la betterave est souvent présente dans les ingrédients des aliments pour chiens parce qu'elle est bon marché, abondante et exceptionnellement riche en fibres. C'est également vrai pour les betteraves fraîches que vous pouvez donner à votre chiot. Grâce à la grande quantité de fibres insolubles contenues dans les betteraves, les selles sont plus saines, ce qui favorise une bonne santé du côlon. Mais seuls les betteraves bio et fraîches doivent être données à votre chien. Les betteraves en conserve contiennent trop de sel et de conservateurs qui peuvent causer de graves problèmes digestifs chez les chiens. 11. Les chiens peuvent-ils manger des poivrons ? Oui rouge, jaune ou vert, votre chien adorera leur croquant. Les poivrons sont sans danger et ils font un encas parfaitement sain. Ils fournissent une grande variété de nutriments, bref, leur saveur et leur goût sont tout à fait adaptés aux chiens. Les poivrons, surtout les rouges, sont d'excellentes sources de bêta-carotène et de fibres. Ils sont aussi riches en vitamines C et A et contiennent plusieurs autres antioxydants. Antioxydants, ils peuvent être dégustés crus ou légèrement sautés mais sachez que les graines peuvent avoir un risque d'étouffement. Il faut donc toujours les enlever. Une façon simple de les préparer est de les couper en rondelles. 12. Les chiens peuvent-ils manger des haricots noirs ? Oui, s'ils sont cuits. Le haricot noir cuits sont un régal copieux et facile à digérer. A condition qu'ils soient cuits, les haricots noirs sont une excellente source de protéines végétales, de fibres naturelles ainsi que de nombreux autres vitamines et minéraux. Il vaut mieux choisir les haricots noirs séchés plutôt que des haricots noirs en conserve. Ils sont moins chers et contiennent moins de sel. Ils sont aussi exsents d'agents de conservation, contrairement à ceux des conserves. Les haricots noirs peuvent être servis seuls, ou pour un plat encore meilleur, avec du riz ou mélangé avec la nourriture de votre chien. N'oubliez pas que même si les haricots noirs sont riches en protéines, l'organisme des chiens a besoin de protéines animales pour vivre et se développer. 13. Les chiens peuvent-ils manger des myrtilles ? Oui, avec modération. Les myrtilles sont un super aliment pour les humains. Et c'est aussi un délice pour les chiens. Riches en antioxydants, vitamines et minéraux, les myrtilles fournissent une myriade d'avantages pour la santé. Grâce à leur taille, les myrtilles sont faciles à manger. Et les chiens aiment leur goût doux naturellement sucré. Les nombreux antioxydants contenus dans les myrtilles, y compris le sélénium, combattent les radicaux libres qui endommagent les cellules. Le profil nutritif complet de minéraux et de vitamines contenus dans ces fruits favorisera le bien-être général de votre chien. Comme avec toutes les friandises, les myrtilles doivent être mangées avec modération. Deux ou trois myrtilles sont suffisantes pour faire une excellente collation. Essayez les myrtilles congelées. C'est un régal rafraîchissant en été. 14. Les chiens peuvent-ils manger du pain ? Oui, les chiens peuvent manger et digérer le pain en toute sécurité, mais cette nourriture a peu de valeur nutritive. Aliments de base dans les régimes humains, le pain n'est pas la nourriture la plus saine qui soit pour votre chien. Le pain contient peu de vitamines, de minéraux ou de protéines dont votre chien a besoin. Certains propriétaires de chiens aiment utiliser une tranche de pain comme collation occasionnelle ou comme support pour un médicament. Mais la consommation régulière de sucres inutiles, de calories et de glucides peut entraîner une prise de poids. Avant de donner du pain à votre chien, assurez-vous qu'il n'est pas intolérant au gluten. Le pain fait maison sera certainement plus sain pour votre chien. Mais ne permettez jamais à votre chien de manger n'importe quelle pâte crue. La levure a tendance à lever dans l'estomac de l'animal et peut provoquer des complications graves. 15. Les chiens peuvent-ils manger des brocolis ? Oui, en quantité modérée. Eh bien, que ce soit un aliment sain, l'excès de brocolis peut causer des maux d'estomac chez les chiens. Le brocoli est une excellente source de vitamines et de minéraux. En plus, il est croquant, ce que les chiens adorent. Il est aussi exceptionnellement riche en vitamines C et faible en gras et en cholestérol. Malheureusement, les fleurons de brocoli contiennent des isothiocyanates qui, même après une consommation modérée, peuvent causer des problèmes gastriques à votre chien. C'est pour cette raison que la consommation de brocoli chez votre chien ne doit pas dépasser 5% de son apport calorique quotidien. Les tiges de brocoli peuvent également représenter un risque d'étouffement si votre chien a tendance à ne pas mâcher sa nourriture. Vous pouvez alors les couper en morceaux avant de les lui servir. 16. Les chiens peuvent-ils manger du riz brun ? Oui, c'est un ingrédient vedette de haute qualité présent dans de nombreux aliments pour chiens. Le riz brun est un aliment sain et facile à digérer pour les chiens. À moins que votre chien ne soit intolérant au gluten, le riz brun est une excellente source d'hydrate de carbone. Le riz brun est riche en fibres, faible en gras et il est beaucoup moins traité que le riz blanc. Le riz contient également des antioxydants et des minéraux qui contribuent à la perte de poids et à une bonne glycémie. Le riz a longtemps été utilisé comme remède naturel contre les maux d'estomac. 17. Les chiens peuvent-ils manger des carottes ? Oui, les carottes sont une excellente collation, croquante et sucrée que les chiens adorent. Mais elles doivent être cuisinées pour que votre chien puisse profiter de leurs bienfaits nutritionnels. Les carottes sont faibles en calories et en matière grasse et contiennent une quantité impressionnante de vitamina, parfaite pour favoriser la santé visuelle. Cela en fait un excellent remède pour les chiens âgés ou en surpoids. Mâchez, les carottes crues favorisent la santé dentaire car elles enlèvent l'accumulation de plaques sur les dents. Pour que votre chien profite des bienfaits de ce légume, il faut que la cellulose qui entoure chaque cellule soit brisée. Pour cela, réduisez les carottes en purée ou faites-les cuire légèrement avant de les servir. Soyez conscient de la teneur élevée en sucre naturel que contiennent les carottes. Bien qu'ils ne soient pas malsains pour votre chien, une consommation modérée peut causer des maux d'estomac. 18. Les chiens peuvent-ils manger des noix de cajou ? Oui, avec modération si elles sont cuites et certaines noix sont toxiques pour les chiens mais pas les noix de cajou. Les noix de cajou ne font pas partie des noix toxiques pour les chiens, à condition qu'elles soient bien cuites. Les noix de cajou sont une bonne source de fibres, d'acides gras oméga à moins 3 sains, ainsi que d'autres vitamines et minéraux. A l'inverse, les noix sont riches en sel, en gras et en calories. Elles ne sont donc pas recommandées pour en faire une consommation régulière. Les noix de cajou sont également riches en phosphore, ce qui après une exposition répétée, peut augmenter le risque de calculs vésicaux. Cependant, en un cas occasionnel, les noix de cajou sont parfaitement sûres, et même salutaires pour votre chien. 19. Les chiens peuvent-ils manger de la nourriture pour chat ? Non recommandées même si la nourriture pour chat n'est pas toxique pour votre chien, elle est susceptible de lui causer des maux d'estomac. Tous les chiens semblent aimer la nourriture pour chat. La bonne nouvelle est qu'on ne trouvera jamais rien de toxique pour un chien dans la nourriture du chat. La mauvaise nouvelle, c'est que la nourriture pour chat est adaptée au système digestif du chat, et non à celui d'un chien. Et elle a donc tendance à causer des maux d'estomac, des vomissements ou des diarrhées, en particulier chez les chiens dont l'estomac est sensible. Étant donné que les chats sont strictement carnivores, les aliments pour chat présentent un pourcentage de protéines plus élevées, ainsi qu'une bonne quantité de gras. La consommation excessive de protéines et de graisses, en plus du régime alimentaire classique, d'un chien augmente également le risque de prise de poids et de pancréatite. 20. Les chiens peuvent manger du céleri ? Oui, le céleri est l'une des gâteries les plus saines et les moins caloriques qui existent pour votre chien. Avec zéro cholestérol, un minimum de calories, pas de graisse et des tonnes de fibres, le céleri est un aliment de base pour la santé cardiaque chez les humains et les chiens. Il a même été montré qu'à lui seul le céleri peut réduire la pression sanguine. Le céleri dispose de quantités exceptionnelles de potassium et de vitamines C, qui, avec une palette complète de vitamines et de minéraux, contribueront à la santé des organes vitaux de votre chien ainsi qu'à celle de sa peau, de ses dents et de son pelage. Votre chien appréciera mieux le céleri après avoir enlevé toutes les feuilles et après un lavage soigneux. Le céleri frais fournira plus de nutriments à votre chien, car les légumes préemballés ou congelés sont généralement dépouillés de leur valeur nutritive. 21. Les chiens peuvent-ils manger du fromage ? Oui, avec modération bien qu'ils soient riches en graisse et en cholestérol, un peu de fromage de temps en temps ne fait pas de mal. Les chiens aiment généralement le fromage. Et tant qu'ils sont en bonne santé et ne sont pas intolérants au lactose, il n'y a aucune raison de ne pas autoriser votre chien à manger un peu de fromage occasionnellement. En général, on recommande que toutes les friandises restent en dessous des 10% de l'apport calorique quotidien du chien. Le fromage étant exceptionnellement riche en calories, et la quantité donnée à votre chien doit être surveillée de près, 22. Les chiens peuvent-ils manger du chocolat ? Non, tous les chocolats, mais surtout les chocolats noirs et amers, sont très toxiques pour les chiens. Le chocolat, ce délice adoré par les humains, peut en fait s'avérer mortel pour les chiens. La caféine et la théobromine, ingrédients abondants dans le chocolat, sont des méthylxanthines que les chiens ne peuvent pas assimiler. Une consommation modérée de méthylxanthines chez les chiens peut entraîner des symptômes mineurs tels que des vomissements ou de la diarrhée, tandis qu'une quantité importante peut entraîner des convulsions, une insuffisance cardiaque et un coma. Les niveaux de méthylxanthine varient d'un chocolat à l'autre, mais ils sont souvent plus abondants dans les chocolats amers foncés, par opposition au chocolat au lait, 23. Les chiens peuvent-ils manger de la cannelle ? Pas recommandé La cannelle n'est pas toxique pour les chiens mais n'a pas de réel intérêt à être ajoutée à leur régime alimentaire. On la saupoudre souvent sur sa nourriture pour améliorer sa palatabilité. Pour certains, elle favorise les guérisons naturelles mais la valeur nutritive de la cannelle pour votre chien est minime et l'inclure régulièrement dans l'alimentation de votre chien est inutile. Les huiles de cannelle et autres objets ménagers parfumés à la cannelle ne doivent jamais être accessibles à votre chien. 24. Les chiens peuvent-ils manger de la noix de coco ? Oui, avec modération. La noix de coco offre des acides gras uniques et bénéfiques qui n'existent pas dans d'autres aliments. La noix de coco est principalement composée d'acide lorique, une chaîne d'acide gras que seul, le lait maternel humain fourni de façon naturelle. Après avoir été synthétisée dans le corps de votre chien, la substance aide à combattre les virus, à prévenir les infections et à stimuler le système immunitaire de votre chien. L'huile de noix de coco est également couramment administrée aux chiens en raison de sa densité d'acide gras et d'huile qui peuvent aider à la digestion, améliore l'aspect de la peau, la santé immunitaire et la fonction métabolique. Ces mêmes chaînes et huiles grasses peuvent entraîner des sels molles chez certains chiens. Évitez ces problèmes en l'introduisant dans la nourriture à petite dose et en surveillant votre chien par la suite. 25. Les chiens peuvent-ils manger du maïs ? Oui, mais pas l'épi. Les grains de maïs cuits sont un régal mais les épis de maïs doivent être évités. Le maïs est fréquemment utilisé comme ingrédient principal dans les aliments commerciaux pour chiens. Pour cette raison, les propriétaires d'animaux croient souvent que le maïs est un aliment nutritif et bénéfique pour leurs chiens. Malheureusement, si le maïs est intégré dans la nourriture des chiens, ce n'est pas pour ses vertus pour la santé mais parce qu'il est peu coûteux. Cependant, les grains de maïs cuits sont sans aucun doute de meilleure qualité que la farine de maïs transformée et utilisée dans les aliments pour chiens. Ils offriront une valeur nutritive plus élevée. Sachez que la consommation des épis de maïs est extrêmement dangereuse pour les chiens. Car même une petite quantité de l'épis ingérée peut causer des blocages intestinaux qui nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence pour résoudre le problème. 26. Les chiens peuvent-ils manger des concombres ? Oui, les concombres frais sont un excellent remède, en particulier pour les chiens qui sont un peu trop gros. Les concombres sont répertoriées comme étant non toxiques pour les chiens, les chats et les chevaux, selon la SPCA, la SPA américaine. Ce légume est croquant et rafraîchissant. C'est un régal exceptionnel par une chaude journée d'été. Les concombres contiennent des quantités considérables de vitamines K, C et B1, ainsi que du potassium, du magnésium et de la biotine. Avec presque aucun glucide, aucune graisse ou huile, les concombres fournissent de nombreux nutriments sans aucune calorie. Ce légume est également chargé de composés phytochimiques qui tuent les bactéries odorantes, éliminant ainsi efficacement la mauvaise haleine du chien. Choisissez du concombre frais pour fournir à votre chien le plus de nutriments possibles. 27. Les chiens peuvent-ils manger des dattes ? Oui, avec modération après avoir enlevé les noyaux. Ils sont sans danger pour les chiens mais trop en manger peut causer des diarrhées. Comme avec la plupart des fruits, les chiens ont tendance à aimer les saveurs sucrées. Heureusement, les dattes ne sont pas toxiques et peuvent être partagées en toute sécurité avec votre compagnon à poil. Les dattes sont riches en vitamines, minéraux et fibres et pauvres en graisse et en cholestérol, ce qui en fait un régal pour votre chien. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les dattes sont composées à 80% de sucre, de sorte que même une quantité modérée de dattes pourrait causer un malaise intestinal ou des diarrhées. Contrairement à ceux de nombreux autres fruits, les noyaux des dattes ne sont pas toxiques. Par contre, ils présentent toujours un risque sérieux d'étouffement et doivent toujours être retirés avant de donner des dattes à votre chien. 28. Les chiens peuvent-ils manger de l'édamame ? Oui, l'édamame, une fève de soja immature, est sans aucun danger pour votre chien. Faisant partie de la famille du soja, l'édamame est une excellente source de protéines et de fibres, ainsi que plusieurs autres vitamines et minéraux. Les haricots ne sont pas toxiques pour les chiens et ne comportent aucun risque pour leur santé. Il est important de noter que les édamame sont souvent recouverts de selles aromatisées qui ne sont pas sains pour votre chien s'il en mange. Il faut toujours servir à votre chien ses friandises non salées. L'édamame frais est habituellement bouilli avant d'être dégusté, de sorte qu'il sera très facile pour votre chien d'en manger. Ils sont petits, donc gardez à l'esprit que le risque d'étouffement est toujours possible pour les chiens qui ont tendance à ne pas mâcher correctement. 29. Les chiens peuvent-ils manger des aubergines ? Oui, si elles sont cuites pour la plupart des chiens, il n'y a aucun risque à manger de l'aubergine. Mais certains chiens sont allergiques à l'aubergine, étant riches en fibres, en calcium et en fer, mais faibles en gras et en calories. L'aubergine est un plat solide et sain que votre chien adorera. Cependant, l'aubergine est un allergène canin connu, alors soyez prudent lorsque vous en donnez à votre chien pour la première fois. L'aubergine est mieux tolérée si elle est vraiment bien cuite. Les selles ou assaisonnements qui accompagnent souvent l'aubergine peuvent comporter des risques pour votre chien. Si vous cultivez vos propres aubergines, il faut savoir que les feuilles peuvent être mortellement toxiques pour les chiens. Les symptômes vont de la douleur abdominale et diarrhée, aux convulsions, à l'évanouissement et même à la mort. 30. Les chiens peuvent-ils manger des œufs ? Oui, excellent apport protéique. Les œufs sont l'un des aliments les plus nutritifs disponibles pour les chiens. Les œufs ont été un aliment de base dans les régimes des chiens sauvages pendant des centaines d'années. Ils peuvent l'être aussi pour le vôtre. Les protéines animales présentes dans les œufs fournissent tous les acides aminés dont votre chien a besoin pour survivre et prospérer. Même les coquilles d'œufs peuvent être données à votre chien, en petite bouchée ou réduites en poudre dans leur croquette. C'est une excellente source de calcium et de protéines. Par contre, il n'est pas recommandé de donner les œufs crus à votre chien. Pourquoi ? Tout simplement pour réduire le risque de salmonellose ou d'autres maladies. Les œufs durs peuvent être donnés en friandises, ajoutés en morceaux aux croquettes ou même entiers avec la coquille dessus. 31. Les chiens peuvent-ils manger des figues ? Oui, avec modérationnelle quantité limitée, les figues ne représentent aucun danger pour votre chien. Mais les sucres naturels présents dans les figues peuvent causer un inconfort intestinal. Semblable date, les figues sont un fruit sucré et nutritif riche en vitamines et en sucre naturel. Les chiens ne digèrent généralement pas le sucre aussi bien que les humains. Ainsi même une quantité modérée de figues peut provoquer des maux d'estomac ou des diarrhées. La plupart des chiens n'ont pas de réaction négative, mais chez certains chiens, les figues ont provoqué des allergies. Il faut donc être prudent en les donnant à votre chien. La plante ficue sur laquelle poussent les figues est connue pour être toxique pour les chiens. Le contact ainsi que la consommation de la plante doivent être évités par les chiens. 32. Les chiens peuvent-ils manger du poisson ? Oui, le poisson fournit des huiles et des protéines saines à votre chien. Le saumon en revanche doit toujours être cuit. Le poisson est non seulement sans danger pour les chiens, mais il peut très bien fournir la base d'un régime alimentaire complet et nutritif. Les poissons fournissent toutes les protéines dont les chiens ont besoin, ainsi que des acides gras sains qui favorisent une peau et un pelage sain. Le poisson frais peut être servi comme une collation ou être ajouté à son repas en supplément. Mais seul, le poisson ne peut pas remplacer les croquettes, car les chiens ont encore besoin d'autres vitamines et minéraux pour survivre. Il est recommandé de ne pas donner de poisson cru aux chiens. 33. Les chiens peuvent-ils manger des fruits ? Oui, avec modération les fruits sont bons pour la santé des chiens. La plupart d'entre eux sont sans danger aucun pour les chiens. C'est un festin sucré et nutritif pour eux. Riches en nutriments et pauvres en graisses et en calories, les fruits sont d'excellentes friandises pour les propriétaires d'animaux soucieux de la santé de leurs compagnons à quatre pattes. Par contre, il faut les servir avec modération, car la consommation d'une grande quantité de sucre naturel présent dans les fruits peut causer des maux d'estomac et de la diarrhée. Les fruits peuvent être servis de différentes façons, mais sachez que la plupart des graines et certaines peaux peuvent présenter des risques pour la santé de votre chien. 34. Les chiens peuvent-ils manger de l'ail ? Non, même en quantité modérée, l'ail peut être très toxique pour les chiens. Les associations de protection des animaux considèrent l'ail, ainsi que tous les légumes de la famille des alliums, comme étant toxiques pour les chiens. La toxicité est causée par les souches sulfures aliphatiques inhérents à l'ail qui, une fois ingérées, détruisent les globules rouges. La consommation répétée peut causer des dommages irréparables et même mener à un état potentiellement létal, à l'anémie hémolytique. L'ail, même en petite quantité, peut également causer une inflammation de l'estomac et des intestins, connue sous le nom de gastro-entérite. Bien qu'elle ne soit pas létale, la gastro-entérite peut être à l'origine de graves douleurs pour votre chien. 35. Les chiens peuvent-ils manger du gingembre ? Oui, en quantité limitée. La racine de gingembre est non toxique pour le chien et c'est même un remède naturel. Le gingembre a été utilisé comme épices et médicaments par les humains depuis des milliers d'années, le plus souvent comme une aide digestive ou un remède contre les nausées. De nos jours, les vétérinaires pensent que la racine peut avoir les mêmes effets bénéfiques pour les chiens. On considère que la racine peut également aider votre chien pour soulager une variété de maux divers, y compris la météorisation, l'arthrite, le verre du cœur et le cancer. Seules de petites quantités de gingembre doivent être administrées, en fonction du poids de votre chien. Il peut être servi en capsule, sous forme de poudre, de teinture, de thé ou mélangé dans la nourriture de votre chien. 36. Les chiens peuvent-ils manger du pamplemousse ? Non recommandé le pamplemousse est considéré comme toxique pour les chiens, les chats et les chevaux en raison des huiles essentielles et des psoralènes présents dans le fruit. Les signes cliniques comprennent les vomissements, la diarrhée, la dépression et une possible photosensibilité. Les huiles essentielles toxiques se concentrent dans la peau mais les psoralènes sont abondants dans tout le fruit. Heureusement, tous les nutriments fournis par le fruit sont disponibles dans d'autres aliments plus sains pour votre chien. Si vous croyez que votre chien a ingéré une grande quantité de pamplemousse, surveillez-le attentivement et contactez votre vétérinaire au moindre signe de toxicité. 37. Les chiens peuvent-ils manger des raisins ? Non, les raisins et les raisins secs peuvent être très toxiques pour les chiens. Bien qu'on ne comprenne pas pourquoi les raisins sont toxiques, la toxicité des raisins et des raisins secs pour les chiens est bien avérée. Même de très petites quantités de ces fruits peuvent être mortellement toxiques pour les chiens. Pour des raisons inconnues, l'ingestion de raisins conduit souvent à une insuffisance rénale aiguë qui peut s'avérer fatale sans traitement immédiat. Les autres symptômes de la toxicité du raisin sont les vomissements, la diarrhée, la léthargie, la déshydratation et la nourrie. Si vous pensez que votre chien a mangé des raisins ou des raisins secs, contactez immédiatement votre vétérinaire. 38. Les chiens peuvent-ils manger de l'herbe ? Non recommandé, mais ce n'est pas dangereux. Bien que les chiens ne puissent pas digérer l'herbe, elle n'est pas nocive. Beaucoup de chiens mangent de l'herbe régulièrement, à la stupéfaction de leur propriétaire. Les vétérinaires sont généralement déconcertés par le phénomène observé chez les chiens domestiques et sauvages. Il y a de multiples théories sur les raisons pour lesquelles les chiens mangent des plantes non comestibles. Certains croient que les chiens mangent de l'herbe pour apaiser l'inconfort intestinal ou parce qu'ils manquent des éléments nutritifs dans leur alimentation ordinaire. D'autres pensent qu'ils veulent simplement s'offrir une petite friandise ou en mangent parce qu'ils s'ennuient. Les vétérinaires semblent convenir que l'herbe en elle-même n'est pas nuisible, mais que les pesticides ou les herbicides qui peuvent être présents sur l'herbe peuvent l'être. 39. Les chiens peuvent-ils manger du yaourt grec ? Oui, le yaourt grec peut être un bon remède pour les chiens. Il est souvent utilisé pour aider à la digestion. Le yaourt grec est une collation à faible teneur en calories. Vous pouvez le partager avec votre chien si vous en avez envie. Certains chiens, tout comme les humains, sont intolérants au lactose. Alors soyez prudents lorsque vous donnez du yaourt à votre chien. Le yaourt grec est souvent utilisé comme aide digestive en raison de ses propriétés probiotiques. Cependant, la recherche suggère que les chiens digèrent souvent les probiotiques avant même qu'ils ne puissent avoir un quelconque effet. Si vous partagez votre yaourt avec votre chien, choisissez un yaourt grec nature sans édulcorants artificiels. Une cuillère et ou deux par jour, c'est largement assez pour la plupart des chiens. 40. Les chiens peuvent-ils manger des haricots verts ? Oui, les haricots verts sont un régal sain que les chiens adorent. Ils sont un substitut idéal pour les aider à perdre du poids. Ils sont faibles en calories mais leurs niveaux élevés de fibres ajoutent de la masse aux fèves, ce qui en fait une collation copieuse. Un régime de haricots verts a même été élaboré pour aider à la perte de poids. Les haricots verts sont également d'excellentes sources d'une multitude de vitamines et de minéraux, en particulier le fer et la vitamine C. Les haricots offrent plusieurs antioxydants qui aident à la prévention des maladies. Il vaut mieux les servir frais, sans celles ajoutées. 41. Les chiens peuvent-ils manger des poivrons verts ? Oui, les poivrons verts sont une collation saine pour les chiens, et ils adorent leur aspect craquant et leur goût sucré. Ils fournissent une variété de nutriments. Et leur forte odeur et leur goût les rendent extrêmement attirants pour les chiens. C'est aussi une excellente source de bêta-carotène et de fibres. Ils sont également riches en vitamines C et A, ainsi qu'en divers antioxydants qui favorisent la santé globale de votre chien. Ils peuvent être dégustés crus ou légèrement sautés, mais les graines présentent un risque d'étouffement et doivent toujours être enlevées. Une recette facile consiste simplement à couper les poivrons verts en tranches. 42. Les chiens peuvent-ils manger du jambon ? Non recommandez bien qu'ils puissent être mangés en petites quantités. Le jambon cru contient trop de gras et de sodium pour les chiens. Le jambon est l'une des viandes les plus riches en sodium et en gras. Viande séchée, le jambon est souvent salé pendant le traitement. Bien qu'il puisse fournir des protéines essentielles à votre chien, il peut aussi favoriser l'obésité, les maladies cardiaques et la pancréatite. Les salaisons qui accompagnent souvent le jambon peuvent également présenter des risques pour la santé de votre chien. Si vous décidez de donner du jambon à votre chien, essayez de lui donner une portion non salée, après avoir retiré la graisse. Bien que cette viande ne soit pas idéale, elle n'aura probablement aucun effet négatif si elle est consommée de manière occasionnelle. 43. Les chiens peuvent-ils manger des os de jambon ? Non, tous les os cuits peuvent facilement se briser, causant des dommages irréparables à votre chien. Les os cuits ne doivent jamais être donnés à votre chien comme repas ou comme jouet à mâcher. Car ils peuvent de se briser et de causer une myriade de blessures, y compris des blocages intestinaux et des saignements internes. Cependant, les os crus peuvent être donnés à votre chien comme os comestibles de façon régulière. Certains peuvent même faire partie d'un régime cru, ils fournissent d'excellentes sources de calcium et de phosphore. Malheureusement, il ne vaut mieux pas donner des os de porc et de bœuf, car ils sont susceptibles de se briser, même lorsqu'ils sont crus. 44. Les chiens peuvent-ils manger du miel ? Oui, le miel cru, mangé avec modération, est sain pour les chiens. Il est source de nombreux bienfaits pour la santé. Le miel cru est considéré comme un remède naturel depuis des siècles, et les gens commencent à l'utiliser pour soigner la santé de leur animal. Le miel local cru peut provoquer parfois des allergies chez votre chien mais aussi lui apporter un soulagement gastro-intestinal. Le miel peut également être appliqué par voie topique pour aider à la guérison des brûlures et des plaies. Une petite quantité de miel brut artisanale donnée chaque jour est suffisante pour profiter de ses bienfaits. En raison de sa concentration en sucre, de grandes quantités de miel peuvent favoriser des caries dentaires. 45. Les chiens peuvent-ils manger du miel A ? Oui, avec modération comme d'autres melons, le miel A est non toxique et les chiens aiment son goût sucré. Le miel A frais est un régal parfaitement sain pour votre chien. Il fournit de nombreuses vitamines et minéraux qui agissent pour que votre chien se sente en pleine forme. Comme les autres fruits, il est préférable de le consommer avec modération en raison de son taux élevé de sucre naturel. La peau et les graines doivent toujours être enlevées avant de les donner à votre chien. Car elles représentent un risque potentiel d'étouffement, ainsi qu'une source toxique de cyanure pour les chiens. 46. Les chiens peuvent-ils manger des hot dogs ? Non recommandés Les hot dogs sont faits avec une viande hautement transformée. Ils ne sont pas bons pour la santé des humains et encore moins pour celle des chiens. Les hot dogs sont principalement composés de viande de porc, de bœuf, de poulet ou de dinde, mais ils comportent également de grandes quantités de sel et de conservateurs qui peuvent représenter des risques pour la santé de votre chien. En raison de leur transformation, les hot dogs sont dépouillés des nombreux nutriments naturels de la viande et sont par conséquent très mauvais. 100 g de hot dogs, environ le poids d'une saucisse, contiennent 330 calories et 30 g de matière grasse. Bien qu'une consommation occasionnelle n'ait probablement pas d'effet négatif, et la consommation répétée de hot dogs peut entraîner une prise de poids, des problèmes rénaux et une pancréatite. 47. Les chiens peuvent-ils manger du houmous ? Non recommandé Le pois chiche L'ingrédient principal du houmous convient aux chiens, mais les ingrédients ajoutés rendent le houmous dangereux pour les chiens. Le houmous est l'un des aliments les plus sains qui existent pour les humains. Les pois chiches, l'ingrédient de base, sont absolument sans danger et même sains pour les chiens. Mais d'autres ingrédients, comme l'ail, le citron vert ou le jus de citron, peuvent être nocifs pour votre chien. L'ail est l'un des aliments les plus toxiques qu'un chien puisse manger. Il peut même être mortel s'il en consomme suffisamment. Le jus de citron, un acide citrique, n'est pas bien digéré par les chiens et il peut être potentiellement nocif. Si vous souhaitez faire un houmous pour votre chien, écrasez simplement quelques pois chiches cuits dans un bol et servez comme en cas sans ajouter d'ingrédients supplémentaires. 48. Les chiens peuvent manger de la crème glacée. Non recommandés le chien ont tendance à être très sensibles au lait et aux produits à base de lait. Remplis de sucre, de lactose et de graisse, par opposition aux vitamines et minéraux, la crème glacée, comporte plusieurs risques pour la santé de votre chien et n'a pratiquement aucune valeur nutritive. Les produits laitiers à faible teneur en lactose, tels que le fromage peuvent être plus faciles à digérer pour votre chien, tout en lui apportant un peu plus de valeur nutritive. Certains chiens, comme les humains, sont intolérants au lactose, donc il faut toujours faire preuve de prudence lorsque vous donnez des produits laitiers. Pour lui donner une autre friandise sucrée et froide, essayez les fruits congelés, comme les myrtilles ou les ananas. 49. Les chiens peuvent-ils manger du chou cal ? Oui, avec modération beaucoup de chiens n'apprécient pas le chou cal mais si le vautre aime, il peut profiter de ses nombreux bienfaits pour la santé. Le chou cal est devenu très populaire au cours des dernières années, et les vétérinaires holistiques des animaux le recommandent maintenant comme un excellent complément nutritif pour votre chien. Ce légume peut être mélangé cru ou légèrement cuit à la nourriture de votre chien pour fournir des sources exceptionnelles de bêta-carotène, de vitamine K et C, en plus du calcium et du potassium. Certains vétérinaires estiment que le chou cal peut favoriser la formation de calculs rénaux et vésicaux, en raison de son taux élevé d'oxalate de calcium. Quand vous donnez du chou cal, il est préférable de s'en tenir à de petites quantités ou à des quantités modérées. 50. Les chiens peuvent-ils manger du kiwi ? Oui, avec modération le kiwi est une friandise sucrée et saine que votre chien aimera. Connu comme étant un super fruit pour les humains, votre chien peut aussi profiter des bienfaits du kiwi. Le kiwi frais peut offrir plusieurs avantages pour la santé de votre chien. Le kiwi contient de nombreux nutriments, fournissant à votre chien des vitamines et minéraux essentielles. Les flavonoïdes et les caroténoïdes abondants dans les kiwis sont reconnus par les médecins pour leur capacité à lutter contre le cancer. En raison de leur grande quantité de sucre naturel, les kiwis doivent être consommés avec modération afin d'éviter de donner à votre chien des maux d'estomac ou de la diarrhée. 51. Les chiens peuvent-ils manger des os d'agneau ? Cru Oui, cuit non Les os d'agneau cru sont sans danger pour les chiens, mais les os cuits peuvent être à l'origine d'importantes blessures. Les os d'agneau cuit ne doivent jamais être donnés à votre chien, comme friandises ou jouets à mâcher. Les os peuvent se briser et peuvent causer une myriade de blessures, y compris des blocages intestinaux et des saignements internes. En revanche, vous pouvez donner régulièrement des os d'agneau cru comme des os à manger ou pour jouer. Ils peuvent même faire partie intégrante d'une alimentation crue, fournissant d'excellentes sources de calcium et de phosphore. Malheureusement, les os de porc et de bœuf ne sont pas recommandés, car ils sont les plus susceptibles de se briser, même non-cuit. 52. Les chiens peuvent-ils manger des citrons ? Non recommandé classé dans la catégorie des produits toxiques, les citrons ne sont pas adaptés à la consommation canine. Comme les pamplemousses et les autres fruits membres de la famille des agrumes, les citrons sont toxiques pour les chiens, en raison des psoralènes et des huiles essentielles contenues dans tout le fruit. Même une consommation légère à modérée peut entraîner des vomissements, de la diarrhée et une éventuelle photosensibilité. La peau et les graines du citron contiennent les plus grandes quantités d'huiles toxiques. Ce sont donc les parties les plus dangereuses du citron pour votre chien. Cependant, certains soutiennent que, consommés avec modération, les citrons peuvent fournir tout un tas de bienfaits pour les chiens. Les avantages supposés vont du soulagement de l'arthrite à une meilleure santé digestive, en passant par un répulsif contre les moustiques et au shampoing. 53. Les chiens peuvent-ils manger de la salade ? Oui, toutes les variétés de salade sont sans danger pour les chiens. Contrairement à de nombreux fruits et légumes, aucune partie de la salade n'est toxique pour eux. Toute la laitue peut être donnée à votre chien sans souci. Beaucoup de chiens ne mangent pas les feuilles vertes, mais si le vôtre aime, la salade peut être un excellent remède à faible teneur en calories. La valeur nutritive de la salade est faible, mais selon la variété, elle peut être une bonne source de vitamine K et A54. Les chiens peuvent-ils manger des haricots blancs ? Oui, les haricots blancs cuits constituent une collation copieuse et nourrissante pour votre chien. Les haricots blancs doivent toujours être cuits, car les haricots crus peuvent contenir des toxines nocives. En plus, les légumes crus sont généralement plus difficiles à digérer pour les chiens. Les haricots blancs sont une excellente source de fibres naturelles qui aident à réguler les fonctions digestives et à lutter contre le diabète. Les protéines et les minéraux complexes des haricots contribuent à une fonction immunitaire saine et à la combustion des graisses. Même si les haricots blancs sont riches en protéines, les chiens ont toujours besoin de protéines animales pour profiter des acides aminés qui lui sont nécessaires. Les haricots ne peuvent donc pas remplacer la viande dans le régime alimentaire d'un chien. Les chiens peuvent-ils manger de la mangue ? Oui, une fois le noyau retiré, la mangue peut être une collation sucrée et nutritive pour votre chien. Les chiens préfèrent les mangues crues et fraîches. Elles sont pleines de vitamines et de minéraux. N'oubliez pas d'enlever le noyau avant de donner de la mangue à votre chien. Les mangues sont riches en vitamines C, A et B, ainsi qu'en potassium et en calcium. Les multitudes d'antioxydants présents dans le fruit en font une excellente source de prévention naturelle des maladies. Il vaut mieux choisir des manques fraîches et non congelées afin de donner à votre chien le plus de nutriments possibles. 56. Les chiens peuvent-ils manger du melon ? Oui, avec modération le melon ne sont pas toxiques pour les chiens. Ce sont d'excellentes friandises pour eux. Les vitamines et les minéraux contenus dans le melon vont aider votre chien à rester en pleine forme. Comme les autres fruits, il vaut mieux les consommer avec modération, en raison de leur teneur élevée en sucre naturel. Quel que soit le type de melon choisi, la peau et les graines doivent toujours être retirées avant de les donner à votre chien. Car elles pourraient être à l'origine de risques potentiels d'étouffement. Ce sont aussi des sources de cyanure qui sont toxiques pour les chiens. 57. Les chiens peuvent-ils manger des champignons ? Oui, mais pas les champignons sauvages. Les champignons achetés en magasin sont parfaitement sains. Les chiens peuvent les manger sans risque, mais les champignons sauvages doivent être évités. Les champignons achetés en magasin sont non toxiques, mais ils doivent être servis sans sauce ni accompagnement. Ils sont faibles en calories, mais riches en vitamines D et en plusieurs antioxydants qui seront bénéfiques aux fonctions immunitaires de votre chien. Les espèces de champignons sauvages sont nombreuses et variées. Ils sont difficiles à identifier même pour les experts. La toxicité pour les chiens peut varier, même au sein de la même espèce, en raison de nombreux facteurs, y compris son habitat ou les conditions de santé préexistantes chez le chien. Si vous voyez votre chien manger des champignons sauvages, essayez d'avoir une description du champignon et contactez votre vétérinaire immédiatement. 58. Les chiens peuvent-ils manger des nectarines ? Oui, avec modération une fois le noyau enlevé les chiens peuvent manger les nectarines sans danger. Les nectarines crues et fraîches ne sont pas toxiques pour les chiens et elles apportent même des bienfaits pour la santé, car elles sont une bonne source de vitamines A et C, de potassium et de fibres. Après avoir bien lavé les nectarines, ces fruits sont absolument sans danger pour les chiens. Les nectarines sont cependant riches en sucre naturel, ce qui peut causer des maux d'estomac ou des diarrhées chez certains chiens après une consommation modérée. Le noyau des fruits doit toujours être retiré avant de le donner à votre chien, car il contient des traces de cyanure qui est toxique pour les chiens. Le noyau peut représenter également un sérieux risque d'étouffement ou un blocage intestinal potentiel. 59. Les chiens peuvent-ils manger des fruits secs ? Non recommandé à petite dose, certains types de fruits secs peuvent être sans danger pour votre chien. Mais généralement, les chiens ne digèrent pas très bien les noix. Certaines noix, comme les arachides et les noix de cajou, ne sont pas toxiques pour les chiens, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent causer une détresse gastro-intestinale ou même un empoisonnement. Les cas d'ingestion toxiques sont le plus souvent dus à un empoisonnement aux noix. Il faut savoir aussi que les noix de macadamia sont également toxiques pour les chiens. Les noix sont riches en matière grasse et souvent salée, ce qui peut représenter un risque pour la santé de votre chien. En revanche, les amandes, les noix de pécan et les pistaches ne sont pas nécessairement toxiques pour les chiens. Mais on sait qu'elles provoquent des obstructions intestinales et une détresse gastro-intestinale modérée à sévère. 60. Les chiens peuvent-ils manger des flocons d'avoine ? Oui, l'avoine est un aliment complètement sûr pour votre chien, comme aliment. Sa consommation peut même être encouragée dans certaines circonstances. Le gruau d'avoine est une excellente source de fibres solubles et il est recommandé comme un remède pour les chiens âgés qui ont des problèmes pour maintenir une digestion régulière. Après l'avoir laissé refroidir, le gruau fournit également de formidables quantités de fer, de zinc, de manganèse et de plusieurs vitamines B. L'avoine est faible en gluten, ce qui réduit le risque d'allergènes. La farine d'avoine a longtemps été utilisée comme un remède à base de plantes pour les chiens, à la fois par voie topique et en interne. On attribue à l'avoine des propriétés antitumorales, digestives et hormonales. Elle est également couramment utilisée comme shampoing, en bain ou en cataplasme. 61. Les chiens peuvent-ils manger des olives ? Oui, la plupart des chiens tolèrent bien les olives mais attention certains sont intolérants à ces fruits. Quoi qu'il en soit, les olives noires et vertes sont toutes deux sans danger pour les chiens, à condition qu'elles ne soient pas salées et que les noyaux soient retirés. La première fois que vous donnez des olives à votre chien, procédez avec prudence car certains chiens peuvent éprouver une légère gêne intestinale après avoir ingéré le fruit. Les olives sont très nutritives. Elles contiennent des quantités notables d'une variété de vitamines et de minéraux essentiels pour les chiens. Évitez les olives en conserve, car elles contiennent souvent du sel et des conservateurs supplémentaires. Si par hasard, votre chien mange une olive moisie, contactez immédiatement votre vétérinaire, car la moisissure peut provoquer des convulsions et des tremblements. 62. Les chiens peuvent-ils manger des oignons ? Non. Membre de la famille des alliums, les oignons sont toxiques pour les chiens et leur consommation est dangereuse pour eux. Bien qu'ils ne soient pas aussi toxiques que l'ail, et la consommation modérée ou régulière d'oignons peut causer une irritation gastro-intestinale et des dommages irréparables aux globules rouges. S'ils sont ingérés en quantité importante, les oignons peuvent même être mortels pour les chiens. La toxicité de l'oignon, causée par le thiosulfate, entraîne une anémie hémolytique. Et, si l'intoxication est assez sévère, elle peut nécessiter un temps d'hospitalisation importante et une transfusion sanguine. Les oignons sont toxiques qu'ils soient cuits et crus. Et il est important de garder à l'esprit qu'une grande quantité d'aliments est préparée avec des oignons. Si vous pensez que votre chien a ingéré des oignons, contactez votre vétérinaire et surveillez votre chien de près. 63. Les chiens peuvent-ils manger des oranges ? Oui, avec modération bien qu'elles soient classées comme toxiques en raison de leur appartenance à la famille des agrumes. Les vétérinaires approuvent la consommation des oranges par les chiens. En raison de la toxicité des pamplemousses et des citrons, les propriétaires de chiens hésitent souvent à donner à leurs compagnons des agrumes, mais les vétérinaires affirment que l'acide citrique présent dans les oranges n'est pas dangereux pour les chiens. Par contre, ça peut être un problème pour les chats. Choisissez des oranges fraîches si possible, afin d'éviter la présence de sucre supplémentaire. Enlevez toujours l'écorce des oranges, car le système digestif des chiens a du mal à les digérer. Sachez que la teneur élevée en sucre de ce fruit est plus problématique que l'acide citrique présent dans les oranges. Même si ce n'est pas nécessairement dangereux, on sait que des quantités même modérées de sucre naturel peuvent causer une gêne intestinale et des diarrhées chez certains chiens. 64. Les chiens peuvent-ils manger des pâtes ? Oui, les chiens peuvent manger des nouilles cuites sans aucun risque. Par contre, il faut éviter de leur donner les sauces pour pâtes. Les pâtes cuites, de n'importe quelle variété, sont absolument sans danger pour les chiens, mais n'ont pas un grand intérêt nutritif. Tout comme le riz, elles sont cependant efficaces comme remède contre les maux d'estomac. La consommation fréquente peut par contre conduire à des problèmes de prise de poids chez les chiens. Il est important de noter que les sauces pour pâtes ne doivent jamais être servies à votre chien. En effet, elles sont souvent préparées avec du sel ou des ingrédients toxiques pour les chiens, comme l'ail ou les oignons. 65. Les chiens peuvent-ils manger du beurre de cacahuète ? En optant pour des beurres d'arachide crus et non salés, ces ingrédients nocifs peuvent être évités. Assurez-vous de ne pas donner à votre chien des variétés de beurre de cacahuète sans sucre ou à teneur réduite en sucre, car elles contiennent souvent du xylitol, un substitut de sucre naturel toxique pour les chiens. En raison de la teneur modérée en gras et en calories du beurre d'arachide, cette friandise peut donc être consommée avec modération. 66. Les chiens peuvent-ils manger des cacahuètes ? Oui, avec modération contrairement à beaucoup d'autres noix, les arachides sont non toxiques et sans danger pour la consommation canine. Contrairement aux noix toxiques, comme les noix et les noix de macadamia, les arachides peuvent être consommées sans risque par les chiens. Elles constituent une excellente friandise, à condition qu'elles restent occasionnelles. Les quantités administrées doivent être surveillées de près, car une consommation fréquente ou importante peut avoir des effets secondaires. Les arachides sont intrinsèquement riches en graisse, ce qui est difficile à digérer pour les chiens. Certains chiens peuvent être sujets à des malaises gastro-intestinaux ou à des diarrhées. La surconsommation de graisse peut entraîner une inflammation du pancréas et une pancréatite. Choisissez des arachides non salées pour nourrir votre chien. Le sel n'est généralement pas bon pour les chiens et l'excès de sodium peut causer des vomissements, des diarrhées, provoquer une perte de repère et même des comas. 67. Les chiens peuvent-ils manger des poires ? Oui, les poires sont non seulement sans risque pour les chiens, mais elles sont aussi un aliment nutritif. Les poires fraîches et crues sont totalement sans danger pour les chiens s'ils en mangent en quantité raisonnable. On considère même que ce fruit contribue à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral jusqu'à 50%. Riche en fibres, en cuivre et en vitamines C et K, la qualité nutritive des poires est à la hauteur de leur saveur. Bien que les chiens aiment la douceur de ces sucres naturels, ceci cause des diarrhées chez certains chiens. Il vaut donc mieux leur donner de petites quantités. Le cœur de la poire doit être retiré et il faut ensuite la trancher avant de la donner. Mais les pépins ne présentent pas un grand risque pour les chiens. Ils sont trop petits pour constituer un risque d'étouffement, sauf chez les plus petits chiens, et même s'ils contiennent des traces de cyanure, il faudrait une énorme quantité de graines pour provoquer des effets secondaires. 68. Les chiens peuvent-ils manger des petits pois ? Oui, c'est un ingrédient courant dans l'alimentation pour chiens. Il faut dire que les petits pois sont sans danger pour les chiens qui en mangent. Ils sont souvent considérés comme des aliments de haute qualité pour les chiens en raison de leur réserve importante de protéines et de fibres insolubles. Les petits pois frais et cuits peuvent être donnés comme de petites friandises ou être ajoutés directement à la nourriture de votre chien. Ils fournissent d'excellentes sources de vitamines K et C, et sont de bonnes sources de plusieurs autres vitamines et minéraux. Il existe différentes variétés de petits pois, les mangentous, petits pois anglais. On peut faire cuire les pois mangentous en grillant la gousse, de chaque côté et ainsi les servir entiers. Les petits pois anglais doivent être décortiqués puis cuits à l'eau bouillante pendant quelques minutes. 69. Les chiens peuvent-ils manger des cornichons ? Non recommandés Les cornichons sont souvent fermentés dans de grandes quantités de sel. Il est donc préférable de choisir un concombre frais à la place. Si vous réalisez que votre chien a mangé des cornichons, ne paniquez pas. Il n'y a probablement pas de danger immédiat. Les cornichons ne sont tout simplement pas très nutritifs pour les chiens, surtout si on les compare aux concombres. Les cornichons absorbent d'énormes quantités de sel pendant le processus de fermentation. D'autres ingrédients qui peuvent présenter des risques pour la santé des chiens, comme les oignons, sont également souvent présents dans la solution de fermentation pour ajouter de la saveur. Un cornichon de temps en temps ne nuira probablement pas à la santé de votre chien mais il ne fournira pas non plus d'éléments nutritifs ou de quelconques bienfaits pour la santé. Donnez plutôt des concombres frais et crus pour une friandise nutritive et croustillante. 70. Les chiens peuvent-ils manger des ananas ? Oui, avec modération les ananas ne sont pas toxiques. Et ils sont absolument délicieux et peuvent fournir une pléthore de bienfaits pour leur santé. Les ananas frais et crus sont riches en nutriments et ils offrent une gamme complète de vitamines et de minéraux. Il vaut mieux les donner comme une petite friandise pour votre chien. Les ananas peuvent offrir toute une série de bienfaits pour leur santé. La bromélaïne, un mélange d'enzymes naturels présents dans les ananas, est utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires ainsi que pour lutter contre le cancer. Les ananas pourraient même contribuer à dissuader les chiens de prendre la mauvaise habitude de manger leurs propres excréments. En raison des quantités élevées de sucre naturel présents de l'ananas qui peuvent causer des maux d'estomac ou des diarrhées après l'ingestion de quantité modérée, il faut se contenter de quelques tranches par jour. 71. Les chiens peuvent-ils manger du pop-corn ? Oui, si non salé et non beurre. Le pop-corn non salé et sans beurre est un régal que les chiens adoreront. Bien que le pop-corn ait peu de valeur nutritive pour les chiens, mis à part une quantité modeste de fibres, c'est un encassin et les chiens semblent l'aimer. Une portion de pop-corn doit être limitée à quelques grains seulement. Vous ne devriez donner que du pop-corn non salé et sans beurre à votre chien. Les huiles, les graisses et le sel ajoutent seulement des calories malsaines et leur ingestion peut entraîner une détresse gastro-intestinale ou une diarrhée, ainsi qu'une prise de poids. Si la consommation est régulière, 72. Les chiens peuvent-ils manger du porc ? Oui, les morceaux de porc maigre sont parfaitement sains mais les morceaux gras et salés doivent être évités. Les adversaires de l'alimentation du porc aux chiens affirment souvent que le porc est riche en graisse et peut conduire à une pancréatite. C'est vrai pour le bacon, le jambon ou les coupes de porc particulièrement grasses, mais les morceaux de porc maigre ne sont pas plus dangereux que le bœuf et peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée pour votre chien. Le porc, en tant que viande, fournit des acides aminés essentiels que les chiens ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes ou recevoir d'autres aliments. Il n'est pas recommandé de donner du porc cru à votre chien, simplement pour réduire le risque de maladie, comme la trichinélose. Notez bien que les restes de vos repas ou le porc cuisiné avec du beurre, du sel ou d'autres assaisonnements ne doivent jamais être donnés à votre chien. 73. Les chiens peuvent-ils manger des pommes de terre ? Oui, considérées comme une source de glucides, la consommation des pommes de terre par les chiens est absolument sans risque. Les pommes de terre sont généralement utilisées comme un ingrédient dans l'alimentation pour chiens et elles sont parfaitement sans danger. Il n'en demeure pas moins que les pommes de terre sont des glucides riches en amidon qui offrent peu de valeur nutritive pour les chiens. Les pommes de terre sont néanmoins un casse-croûte rustique, occasionnel si votre chien les apprécie. Il vaut mieux les préparer sans peau, de façon simple et bien cuite. Il ne faut jamais donner des pommes de terre crues à votre chien et il ne faut pas l'autoriser à manger des plants de pommes de terre. Les patates douces sont la variété la plus nutritive de pommes de terre, avec une quantité impressionnante de fibres. Elles contiennent plus de vitamines et d'antioxydants que dans les pommes de terre blanches. 74. Les chiens peuvent-ils manger du quinoa ? Oui, le quinoa est une graine nutritive et sans gluten pour la consommation canine. Le quinoa est devenu extrêmement populaire parmi les personnes soucieuses de leur santé, en raison de son mélange unique de propriétés bénéfiques. Il peut également aider les chiens. Cette graine est sans gluten, et c'est une source végétale rare de protéines complètes. Bien que les protéines ne soient pas aussi biodégradables pour les chiens, que pour les humains, l'estomac de votre chien digère facilement cette graine sans gluten. La haute densité de protéines et de fibres du quinoa apporte du volume à la nourriture tout en restant faible en cholestérol et en sodium. Le quinoa peut être donné à votre chien sans accompagnement, après avoir été rincé soigneusement puis bouillé pendant environ 15 minutes. 75. Les chiens peuvent-ils manger des radis ? Oui, les radis sont non toxiques et sains pour les chiens, mais ces derniers ne sont pas tout fans du goût piquant caractéristique du radis. La consommation du radis est sans danger pour les chiens qui en apprécient le goût. Ils peuvent même être source de bienfaits pour la santé de votre chien. Les radis sont une excellente source de fibres alimentaires, ce qui induit une fonction digestive saine, ainsi qu'un éventail impressionnant de vitamines et de minéraux. Les graines de radis germées peuvent même une herbe saine pour votre chien. En raison de la nature rugueuse de ce légume, mâchez des radis pour procure des bienfaits dentaires, en grattant naturellement la plaque et les restes de nourriture. Les radis sont aussi de bonnes sources de vitamines C et favorisent la santé des dents et des os. 76. Les chiens peuvent-ils manger des raisins secs ? Non, les raisins secs, comme tous les raisins, sont toxiques pour les chiens et peuvent s'avérer mortels. Bien que la propriété toxique dans les raisins secs soit encore inconnue, la toxicité du raisin et des raisins secs chez les chiens est avérée. C'est prouvé, même de très petites quantités de fruits peuvent être mortellement toxiques pour les chiens. Pour des raisons inconnues, l'ingestion des raisins secs par les chiens, conduit souvent à une insuffisance rénale aiguë, qui peut s'avérer létale sans traitement immédiat. Les autres symptômes de la toxicité des raisins secs sont les vomissements, la diarrhée, la léthargie, la déshydratation et la nourrie. Si vous pensez que votre chien a mangé des raisins ou des raisins secs, contactez immédiatement votre vétérinaire. 77. Les chiens peuvent-ils manger du poulet ? Oui, les régimes crus sont de plus en plus populaires et le poulet est un choix de premier plan pour les protéines. Avec le scepticisme grandissant qui entoure les aliments commerciaux pour chiens, les régimes crus gagnent régulièrement du terrain et sont considérés comme une option plus saine. Le poulet cru peut être une part essentielle de n'importe quel régime cru, mais il peut également être servi à votre chien comme en cas ou supplément de protéines. Les partisans des régimes crus revendiquent une variété d'avantages, allant d'un pelage plus brillant et d'une peau plus saine, en passant par des niveaux d'énergie plus élevés et des dents plus propres. En revanche, les adversaires citent les maladies colportées par les viandes crues. Les partisans réfutent ces arguments en avançant que les chiens disposent d'un arsenal de bactéries qui les aident à digérer les viandes crues. Ne nourrissez jamais votre chien avec une alimentation crue sans avoir d'abord consulté votre vétérinaire sur la meilleure façon de procéder. 78. Les chiens peuvent-ils manger des oeufs crus ? Oui, les oeufs crus sont une source de nourriture complète que les chiens savourent. Les oeufs crus ont une valeur nutritionnelle exceptionnellement élevée pour les chiens. Ils leur fournissent tous les acides aminés essentiels ainsi que les vitamines et les nutriments nécessaires. Cependant, il existe une controverse entourant la consommation des oeufs crus par les chiens. Les détracteurs prétendent que les oeufs crus présentent des risques de transmission de la salmonelle et contiennent des carences en biotine. Ceux qui sont en faveur des oeufs crus affirment que les chiens sont capables de se défendre contre la salmonelle. Les oeufs crus fournissent suffisamment de vitamine B8 pour combler les carences, selon eux. Le fait demeure que les oeufs sont beaucoup plus nutritifs pour les chiens crus que cuits. Mais vous devriez consulter votre vétérinaire avant d'en donner à votre chien. 79. Les chiens peuvent-ils manger de la viande crue ? Oui, bien que controversés, les régimes crus gagnent constamment en popularité, avec le scepticisme grandissant autour des aliments commerciaux pour chiens. Les régimes crus gagnent régulièrement du terrain. Ils sont considérés comme une option plus saine. La viande crue peut une composante essentielle de n'importe quel régime, mais elle peut également être servie à votre chien comme en cas ou supplément de protéines. Les partisans de régimes crus font état d'une série d'avantages liés au régime de viande crue, pelage brillant, peau plus saine, plus d'énergie, des dents plus propres. Les adversaires, eux, citent les maladies transmises par les viandes crues, et les fans réfutent ces arguments parce que les chiens possèdent, selon eux, un arsenal de bactéries qui les aide à digérer les viandes crues. Ne donnez jamais à votre chien de la viande crue sans d'abord avoir consulté votre vétérinaire sur la façon de procéder. 80. Les chiens peuvent-ils manger des pommes de terre crues ? Non, les pommes de terre doivent toujours être bien cuites avant d'être servies à votre chien. Bien que les pommes de terre sont un ingrédient couramment utilisé dans l'alimentation pour chiens, les spécialistes avertissent sur le fait que les pommes de terre crues ne doivent jamais être données à votre chien. Ils ne doivent pas non plus manger de plant de pommes de terre. La peau des pommes de terre, les feuilles et les plants sont tout toxiques pour les chiens. Alors contactez votre vétérinaire immédiatement si vous voyez votre chien manger une pomme de terre crue ou un plant de pommes de terre. 81. Les chiens peuvent-ils manger des os de côte de porc ? Non. Alors que certains os crus sont sans danger pour les chiens, les os de porc peuvent se briser. Les os de côte de porc cuits ne devraient jamais être donnés à votre chien en guise de friandises ou de jouets à mâcher. Ils peuvent éclater en petits morceaux et peuvent causer une myriade de blessures, y compris des blocages intestinaux et des saignements internes. Certains os crus, cependant, peuvent être donnés régulièrement comme des os comestibles ou récréatifs. Certains peuvent même constituer une part importante d'une alimentation crue, fournissant d'excellentes sources de calcium et de phosphore. Malheureusement, les os de côte de porc cru sont susceptibles de se briser. Il n'est donc pas recommandé de les donner à votre chien. 82. Les chiens peuvent-ils manger du riz taille ? Oui, le riz est sans risque pour les chiens tolérants au blé. C'est un remède naturel pour l'inconfort gastro-intestinal. Avec les régimes sans céréales qui gagnent en popularité, de nombreux propriétaires d'animaux se demandent si les chiens peuvent manger cette nourriture de base. Le riz, à moins que votre chien ne soit intolérant au gluten ou au grain, le riz est une excellente source d'hydrate de carbone. Le riz est une bonne source de fibres, faible en gras et facile à digérer. Le riz contient également des antioxydants et des minéraux qui aident à perdre du poids et à maintenir un taux de glycémie sain. Le riz, un repas sans trop de goût, a longtemps été utilisé comme remède naturel pour apaiser les vomissements ou la diarrhée chez les chiens. 83. Les chiens peuvent-ils manger du saumon ? Oui, la consommation de saumon par les chiens est sans risque. C'est une excellente source de protéines animales et d'acides gras sains. Le saumon est un aliment qu'on associe plus communément à la nourriture pour chats. C'est pourtant l'une des meilleures sources de protéines pour les chats et les chiens. Le saumon contient non seulement un profil complet d'acides aminés, mais il constitue également une bonne source d'acides gras sains, les oméga-3, qui contribuent à l'éclat et à la douceur du pelage d'un chien, ainsi qu'au bon fonctionnement de son système immunitaire. Des études récentes suggèrent que le saumon peut également soulager les allergies canines. Il est préférable de donner du saumon cul à votre chien et indispensable d'avoir enlevé toutes les arrestes. 84. Les chiens peuvent-ils manger des algues ? Oui, mais pas d'algues séchées. L'algue et le varec sont sans danger pour les chiens et apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Les variétés saines comprennent les algues brunes, rouges, vertes et bleues vertes. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Les chiens apprécient le goût naturel des algues. Ce légume marin, dont la concentration en sodium est en réalité faible, est souvent utilisé comme substitut de sel pour les chiens. Les algues contiennent également des quantités impressionnantes de fer, d'iode et de potassium. Attention, on a pu constater des complications digestives potentiellement mortelles chez les chiens mangeant des algues séchées sur une plage. Ces algues peuvent se développer ultérieurement dans le système digestif. 85. Les chiens peuvent-ils manger des crevettes ? Oui, avec modération si elles sont cuites. Elles crevettes cuites sont sans danger pour les chiens. Pour eux, c'est un grand plaisir riche en protéines. Les chiens, comme les humains, sont sensibles à la toxicité des mollusques et des crustacés. Il n'est donc pas recommandé de donner à votre chien des crevettes crues. Le mieux est de les préparer sans sel, beurre ou sauce. En cuisinant avec soin les crevettes, on élimine efficacement tous les risques potentiels pour leur santé. La crevette est faible en gras saturé et c'est une excellente source de protéines animales. Les coquillages comprennent également une vaste gamme de minéraux, ainsi que du sélénium, un anti-cancer reconnu. Cependant, la crevette est très riche en cholestérol. C'est pour cette raison devrait se contenter d'une ou deux crevettes occasionnellement, afin d'éviter les effets négatifs à long terme. 86. Les chiens peuvent-ils manger des épinards ? Oui, c'est l'un des légumes feuilles les plus sains. Manger des épinards est sans danger pour votre chien. Les épinards frais sont absolument sans danger pour les chiens et ils sont également sains pour eux. Beaucoup de chiens n'aiment pas trop ces légumes verts. Mais ils mangeront des épinards s'ils sont mélangés ou réduits en purée puis ajoutés sur leur nourriture. Les épinards apportent de nombreuses vitamines et de minéraux et une quantité exceptionnelle de fer. Les épinards sont également connus pour leur capacité à soulager les inflammations, à favoriser une bonne santé cardiovasculaire et même à combattre le cancer. Ce légume contient des oxalates qui sont toxiques pour les rangs d'un chien. Cependant, une quantité inimaginable d'épinards devrait être consommée avant qu'un problème ne surgisse. 87. Les chiens peuvent-ils manger de la courge ? Oui, si les graines sont enlevées les chiens peuvent manger de la courge en toute sécurité, et même profiter de ses divers nutriments. Il vaut mieux donner à votre chien de la courge fraîche légèrement cuite, sans les graines. Les chiens ont en effet tendance à digérer les légumes cuits plus facilement. On peut faire une variété de plats adaptés aux chiens avec de la courge, des spaghettis de courge, de la soupe de courge. Ce fruit contient des propriétés similaires à celles des citrouilles. Elle est couramment utilisée pour que les chiens, qui ont des sels molles et des sels plus durent. 88. Les chiens peuvent-ils manger des fraises ? Oui, avec modération. Les fraises sont une gâterie sucrée et nourrissante que les chiens adorent. Les fraises fraîches et crues sont sans aucun danger et elles apportent beaucoup de nutriments aux chiens. Ces derniers apprécient les fraises congelées. Malheureusement, elles ont perdu certains nutriments dans le processus de congélation. Il faut éviter les fraises en conserve ou en bocaux, car elles sont généralement préparées avec du sucre et des conservateurs. Les fraises apportent une multitude de vitamines et de minéraux et contiennent des quantités notables de fibres et de potassium, ainsi que des vitamines C, B1 et B6. Ce fruit peut aider à maîtriser le poids des chiens et à maintenir un système immunitaire sain. Cependant, les fraises sont exceptionnellement riches en sucre naturel, connu pour causer une gêne gastro-intestinale ou des diarrhées chez certains chiens. Il vaut mieux être prudent et se contenter de quantité de nourriture limitée. 89. Les chiens peuvent-ils manger des graines de tournesol ? Oui, avec modération les graines de tournesol non salées sont sans danger pour les chiens, mais les variétés aromatisées peuvent représenter un risque pour la santé. Ne donnez à votre chien, que des graines de tournesol non salées, car le sel entraîne un risque de toxicose au sodium. Bien que la coquille ne soit pas toxique pour les chiens, elle représente un risque d'étouffement. Il vaut mieux donner à votre chien des graines de tournesol décortiquées. Outre le fait que c'est une délicieuse gâterie, l'huile de tournesol contenue dans la graine peut aider à améliorer la peau et le pelage de votre chien. Les graines sont également pleines de nutriments, dont beaucoup ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-cancéreuses. Par contre, les graines de tournesol sont riches en matière grasse, et une consommation excessive peut entraîner une détresse gastrique chez votre chien. Ces petites friandises doivent donc être occasionnelles et n'être données qu'en petites quantités. 90. Les chiens peuvent-ils manger de la patate douce ? Oui, les patates douces sont sans danger pour les chiens et elles sont bien plus saines que leurs homologues blanches. La consommation de patates douces est absolument sans danger. C'est une variété de pommes de terre parmi la plus nutritive, avec une quantité impressionnante de fibres. Elle contient plus de vitamines et d'antioxydants que les pommes de terre blanches. Les patates douces font un solide casse-croûte rustique. Si votre chien les aime, c'est une gâterie occasionnelle saine. Il vaut mieux les lui donner épluchées, bien cuites et sans accompagnement. Il ne faut jamais donner des pommes de terre crues à votre chien et il ne doit pas manger non plus des plants de pommes de terre. La peau des pommes de terre, les plantes et les feuilles sont toutes toxiques pour les chiens. Les chiens peuvent-ils manger des mandarines ? Oui, avec modération comme les oranges. Les mandarines sont saines et les chiens aiment leur goût sucré. Manger des mandarines est sans danger pour les chiens. Elles regorgent de vitamines et de minéraux et on trouve facilement des mandarines fraîches et bio. Avec toutes leurs vitamines et leurs antioxydants, les mandarines boostent le système immunitaire des chiens. Une bonne quantité de fibres contenues dans les mandarines permet de réguler le transit intestinal des chiens qui ont un transit irrégulier. Les mandarines, comme les autres fruits, sont riches en sucre naturel, ce qui peut causer une gêne gastro-intestinale chez les chiens s'ils en ont mangé beaucoup. Il faut donc limiter leur consommation à quelques quartiers par jour, sans la peau ni les graines. 92. Les chiens peuvent-ils manger du tofu ? Non recommandé Le chien peuvent digérer le soja sans problème mais le tofu est traité chimiquement et ce n'est pas recommandé pour les chiens. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un aliment vraiment courant pour les chiens, le soja apporte aux chiens plusieurs avantages sans qu'il n'y ait d'effet négatif. Cependant, le tofu est une forme de soja traité chimiquement et il peut représenter quelques risques pour la santé de votre chien. Le tofu, composé de produits à base de protéines de soja texturées, peut être difficile à digérer pour les chiens et être à l'origine de sel molle. Des quantités modérées de tofu peuvent provoquer une accumulation de gaz intestinaux et de grandes quantités peuvent même causer des lésions nerveuses dues à la glutamine, une excitotoxine présente dans le tofu. 93. Les chiens peuvent-ils manger des tomates ? Oui, si elles sont mûres bien que membres de la famille des solanacées, les tomates mûres sont sans danger pour les chiens. Par contre les feuilles de tomate, les plants ainsi que les tomates vertes, sont toxiques pour les chiens à cause des quantités concentrées d'alpha-tomatine, une substance toxique pour les chiens. Les tomates mûres sont en revanche non toxiquées parfaitement sans aucun risque pour votre chien. Les tomates mûres contiennent bien des traces de d'alpha-tomatine, mais il faudrait que votre chien en mange des quantités excessives pour causer des effets négatifs. Si votre chien mange une tomate non mûre ou une partie du plant, contactez immédiatement votre vétérinaire et cherchez ses symptômes. Nausées, faiblesses ou confusion. 94. Les chiens peuvent-ils manger du thon en conserve ? Pas recommandé. Les chiens peuvent digérer le thon sans problème, mais les produits en conserve sont à l'origine de problèmes de santé. Le thon, en tant que protéine maigre riche en vitamine B et en acides gras sains, est un choix de viande intéressant pour les propriétaires de chiens. Les chiens apprécient les poissons charnus. Ils peuvent être ajoutés dans le cadre d'un régime naturel ou en complément de l'alimentation actuelle de votre chien. La consommation canine de conserve de thon, cependant, devrait être évitée, car elles sont préparées avec beaucoup de sel et peuvent contenir des niveaux élevés de mercure. Nourrir votre chien avec du thon en conserve peut entraîner des problèmes de santé graves et potentiellement mortels, comme la prise de poids, la pancréatite et même des ballonnements. 95. Les chiens peuvent-ils manger du thon ? Oui, mais les niveaux de mercure sont une préoccupation. Alors que le thon est une viande maigre exceptionnelle, sa consommation peut entraîner quelques problèmes. Le thon, en tant que protéine maigre riche en vitamine B et en acides gras sains, est un bon choix de viande. Les chiens l'apprécient. Ils peuvent en manger dans le cadre de leur régime habituel ou en complément de leur alimentation habituelle. Mais il y a cependant quelques points à considérer avant de donner du thon à votre chien. Le thon est un poisson qui vit longtemps et qui contient souvent beaucoup de mercure par rapport aux poissons à vie courte. 96. Les chiens peuvent-ils manger de la dinde ? Oui, la dinde, excellente source de protéines maigres, est sans risque et saine pour les chiens. Alors que la consommation de viande de dinde est sûre et même nourrissante pour les chiens, la graisse, la peau et les os doivent toujours être retirés avant de nourrir votre chien. Les chiens digéreront mieux les portions de dinde non déshydratées. On entend parfois des histoires selon lesquelles les chiens souffrent de pancréatite après avoir mangé des morceaux de dinde cuisinés au beurre ou assaisonnés. Évitez ces problèmes graves de santé en ne donnant pas les restes à votre chien. La dinde transformée, ou les viandes transformées en général, peuvent contenir des niveaux de sodium nocifs et des conservateurs. Et il n'est pas recommandé que les chiens en mangent 97. Les chiens peuvent-ils manger des os de dinde ? Non, les os de dinde peuvent se briser et causer des risques importants de blessures pour les chiens. Les os de dinde cuites ne doivent jamais être donnés à votre chien, que ce soit comme gâterie ou comme un jouet à mâcher. Ces os peuvent se casser en petits morceaux et provoquer une myriade de blessures, y compris les blocages intestinaux et les saignements internes. Vous pouvez cependant donner certains os crus à vos chiens qu'il s'agisse d'os comestibles ou récréatifs. Certains peuvent même faire partie intégrante de leur régime alimentaire, fournissant d'excellentes sources de calcium et de phosphore. Mais les vétérinaires ne recommandent généralement pas de donner des os de dinde, crus ou cuits, parce qu'ils sont minces et sont faciles à briser. 98. Les chiens peuvent-ils manger de la crème glacée à la vanille ? Non recommandée riche en sucre et en lactose, la vanille et la crème glacée peuvent facilement causer des maux d'estomac et des diarrhées. Pleine de sucre, de lactose et de graisse et sans vitamines ou minéraux, la crème glacée à la vanille présente plusieurs risques pour la santé de votre chien et n'apporte pratiquement aucun élément nutritif. Les produits à base de lait provoquent souvent une gêne gastro-intestinale et des diarrhées chez les chiens. Leur consommation n'est donc pas recommandée. Les produits laitiers à faible teneur en lactose, tels que le fromage, sont plus faciles à digérer pour votre chien, tout en offrant une meilleure valeur nutritive. Certains chiens, tout comme les humains, sont intolérants au lactose. Il faut donc toujours faire preuve de prudence avant de faire manger des produits laitiers votre chien. Si vous voulez donner des friandises sucrées et froides, essayez les fruits congelés, comme les myrtilles ou les ananas. 99. Les chiens peuvent-ils manger des noix ? Non, les noix sont l'un des aliments les plus toxiques que l'on connaisse pour les chiens. Certaines noix, telles que les arachides et les noix de cajou, sont non toxiques pour les chiens. Mais beaucoup d'autres, y compris les noix, peuvent causer une détresse gastro-intestinale ou même un empoisonnement toxique. L'empoisonnement aux noix est l'un des problèmes les plus courants en cas d'ingestion toxique. Une ingestion même petite ou modérée peut être à l'origine de symptômes tels que des convulsions et des troubles neurologiques. Si vous pensez que votre chien a ingéré des noix, appelez votre vétérinaire immédiatement et surveillez votre chien pour repérer des signes d'empoisonnement aux noix. Les chiens peuvent-ils manger la pastèque ? Oui, avec modération la pastèque est un délice nourrissant et sucré que votre chien peut apprécier. Comme les humains d'ailleurs, la pastèque, un incontournable laitée, peut être partagée avec votre compagnon à pâtes sans souci. Elle apporte même quelques bienfaits à votre chien. Aliments santé de renommée mondiale, la pastèque est extrêmement faible en calories mais remplie de vitamines et de potassium. Il vaut mieux donner des bouchées de pastèques fraîches après avoir enlevé les graines et la peau, comme friandises occasionnelles. Les pastèques contiennent 92% d'eau, c'est une bonne source d'hydratation par temps chaud. Cependant, les pastèques contiennent des niveaux élevés de sucre naturel, de sorte que cette friandise doit être limitée à quelques morceaux par jour afin d'éviter l'inconfort gastro-intestinal et les diarrhées. 101. Les chiens peuvent-ils manger du chocolat blanc ? Pas recommandé Bien qu'il ne soit pas nécessairement toxique, le chocolat blanc n'a aucune valeur nutritionnelle pour les chiens. C'est un délice apprécié par les humains mais le chocolat peut s'avérer mortel pour les chiens. La caféine et la théobromine, ingrédients abondants dans le chocolat, sont des méthylxanthines que les chiens ne peuvent pas traiter. Cependant, les niveaux de théobromine et de caféine varient selon le chocolat et ils sont assez faibles dans le chocolat blanc. Les chiens peuvent donc le manger sans risquer l'empoisonnement. Quoi qu'il en soit, le chocolat blanc offre une valeur nutritive minime pour les chiens. Mais il est chargé de graisse, de sucre et d'autres ingrédients qui peuvent entraîner des effets négatifs immédiats et à long terme. Par conséquent, la consommation de ce chocolat même si elle n'est pas toxique n'est toujours pas recommandée. 102. Les chiens peuvent-ils manger du riz blanc ? Oui, le riz blanc est sain pour les chiens. Il est souvent utilisé comme un remède naturel pour soulager l'inconfort gastro-intestinal. Avec les régimes sans céréales qui gagnent en popularité, de nombreux propriétaires d'animaux se demandent si les chiens peuvent manger cet aliment de base, le riz blanc. A moins que votre chien ne soit intolérant au gluten ou au grain, le riz blanc est une excellente source d'hydrate de carbone. Le riz blanc est une bonne source de fibres, faible en gras et facile à digérer pour les chiens. Le riz blanc contient également des antioxydants et des minéraux qui aident à perdre du poids et à maintenir un taux de glycémie sain. Le riz, un repas peu goûteux, a longtemps été utilisé comme un remède naturel chez les chiens pour stopper les vomissements ou la diarrhée. 103. Les chiens peuvent-ils manger du yaourt ? Oui, le yaourt nature est sans danger pour les chiens et il peut même être utilisé comme remède digestif. S'il en veut, vous pouvez partager sans risque un yaourt avec votre chien. C'est une collation hypocalorique appréciée. Mais certains chiens, comme les humains, sont intolérants au lactose, alors soyez prudent lorsque vous donnez du yaourt à votre chien. Le yogourt est souvent utilisé comme remède digestif en raison de ses propriétés probiotiques. Cependant, la recherche suggère que les chiens digèrent souvent les probiotiques avant qu'ils ne puissent avoir un quelconque effet. Il vaut mieux donner des probiotiques spécifiquement prévus pour les chiens. Lorsque vous partagez un yaourt avec votre chien, optez pour des yaourts nature sans gras, sans édulcorants artificiels. Une ou deux cuillères par jour, c'est suffisant pour la plupart des chiens. 104. Les chiens peuvent-ils manger des courgettes ? Oui, les courgettes ne sont pas toxiques pour les chiens, et elles peuvent faire un encas nutritif. La courgette est considérée comme étant sans danger pour la consommation canine. Elle peut facilement remplacer les friandises pré-emballées malsaines pour les chiens. Faible en calories, en gras saturés, en cholestérol et en sodium, et la courgette présente peu ou pas de risques pour la santé des chiens. En fait, sa gamme impressionnante de vitamines et de minéraux est reconnue notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires. Les courgettes doivent être généralement légèrement cuites avant d'être données aux chiens, afin de faciliter la mastication et la digestion. Il faut en donner de façon modérée, comme friandises occasionnelles ou en complément nutritif. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, les 10 aliments les plus toxiques pour les chiens, que tout propriétaire de chiens doit connaître. L'astuce stupéfiante pour retrouver un chien perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada